Tu n'as pas d'église. Laissez-moi hier finir. Il vient de donner un truc, non ? J'ai fini. Quelqu'un qui a tenté de finir les travaux de la cathédrale de P.G.V. Tu lui fais confiance ? La cathédrale de qui ? De Makosso ? Mais vous avez... C'est l'église de Makosso. Vous avez des choses que vous ne savez pas. Bah non. Donc, je vais prendre le sein de continuer. On a tenté de parler, non ? J'ai déjà répondu à plusieurs fois ces gens de questions. Makosso, ton église est située où ? On répond, mais on revient tous les jours parce que des personnes refusent d'entendre. C'est pour cela que cette année, M. Anaconda, je vous rassure, comme la plupart des églises que nous avons implantées sont dirigées par des pasteurs, qui sont des pasteurs locaux, moi-même, tu rêves de me voir installer sur une église. Je te donne rendez-vous dans six mois à Yopoubo, au sein de ma cathédrale de 3 millions de places. Tu viendras t'asseoir et nous allons te délivrer 600 millions simplement. Mais tant que tu as un budget de 600 millions, tu as 600 millions, puis tu es dans la location appartement. Tu n'as pas honte ? Merci. Pouvez-vous m'apporter, s'il vous plaît, ma chemise ? Non, il ne parle pas de ta chemise. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. La chemise. Madame, s'il vous plaît. Je demande une ma chemise. La chemise. Regarde-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On répond avec des preuves. Vous dites que Makoso vit dans un appartement. Tu n'es pas à toi, tu loues. Laissez-moi. Makoso vit dans un appartement, avec une piscine, dans l'appartement. Parce qu'on me voit souvent dans la piscine avec mes enfants. Donc Makoso loue un appartement. On me voit souvent la voiture de ma fille garée dans le garage, dans un appartement. Merci, M. Anaconda. M. Anaconda a toutes les informations. Je suis directeur-président général. Notre rôle, s'il n'a pas un appartement à toi. Je te demande quand j'avais pas un appartement. Ma maison, c'est Villa. Vous parlez d'appartement. Allons-y pas à part. Ici, madame, vous avez les documents attestants de la société du général Makoso. Si quelqu'un était capable de me voler 14 millions sur un chantier, c'est moi que je suis dans le domaine de l'immobilier. Je construis et je vends des maisons. Déclaration de l'existence fiscale. Donc, laissez-moi finir. L'affaire de l'appartement vient d'où ? Ma femme avait ce qu'on appelle un penthouse. À l'immeuble CGK. Juste après l'immeuble CGK. Comme des personnes venaient me souhaiter, Yako, dans l'appartement de ma femme, qu'elle louait à un million de francs CFA, puisqu'elle était dans le domaine des affaires. On ne parle pas du montant. Laissez-moi finir dans le domaine des affaires, sur le plan international. T'as pressé, c'est que c'était ma résidence. C'était l'appartement privé de ma femme. D'accord. Comme elle avait beaucoup d'argent, elle prend un appartement au 7ème étage. Et elle s'est occupée de toi. Pour se faire... Et elle s'est occupée de toi. Eh, Seigneur ! Pour se faire plaisir. Merci, M. Anaconda. Et c'est dans cet appartement-là que vous vivez en ce moment ? Non, madame. Alors, pourquoi pas dire le constat aujourd'hui ? C'est là où on a reçu les gens qui venaient nous souhaiter les condoléances et autres. Et puis après, les enfants disent que les souvenirs sont trop forts. Et puis, pourquoi payer encore un million, un million ? J'ai dit, bon, écoutez, les enfants, nous tous, on quitte ici. On rentre chez nous tranquillement pour éviter les bruits. Chez vous, c'est moi, ce moment-là. Anaconda a raison. Moi-même ? Non, Anaconda n'a pas raison. C'est vous la question. Non, 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 non. Anaconda n'a pas raison puisqu'il dit que je vis, je loue un appartement. Je précise ici que l'appartement était la propriété privée de ma femme. Elle a dit, elle est mariée, elle a son appartement parce que son rêve était toujours d'être au septième de l'étage. Oui, mais c'était une location, ce n'était pas sa propriété. C'était une location à elle. Oui, l'appartement ne lui appartenait pas. Donc, ce n'était pas une propriété privée. Non, mais c'est là où tu étais. Mais puisque c'est là qu'elle logeait. Et autrement, parce qu'elle aimait, je n'ai jamais logé là-bas, mon ami. Tu ne dormais pas là-bas. Tu dormais pas là-bas. On va recentrer le débat. On va recentrer le débat. Tu as-tu dit, je n'ai jamais dormi là-bas. Général, s'il te plaît, Anaconda, s'il te plaît. Oui, jamais. Mais dans un gars comme ça. Je ne paie chez moi, je vends des maisons, je construis des maisons, je ne paie chez moi. Ta petite, elle est où ça ? Oui. Elle vient souvent dans la résidence, elle peut même parler chez toi. Non, attends, résidence comment ? Résidence, mais plus qu'on paye là. Vous parlez, parlez pourquoi, alors que vous n'avez... Attends, mais ce monsieur est dangereux. D'accord, on va... Non, attends, un mensonge répété pour y avoir une vérité. Rapidement. Tu es dans le côté chez elle. Brièvement. Ok. Résidence meublée que tu vois, là, ce sont ses business. Nous avons ce qu'on appelle le système de business des résidences meublées. C'est-à-dire que quoi ? Je viens prendre ton appartement, je te loue, je te dis, monsieur Anaconda, est-ce que vous me permettez que je le mette en location ? Si l'appartement, par exemple, doit coûter 200 000, tu me dis, écoutez, vous allez payer 500 000. Et je fais de ça un business. C'est un business que le Loboté fait. Tu passes ton temps à donner de l'argent aux inconnus. Maintenant, ceux qui te connaissent, qui sont autour de toi, là, tu ne les aides pas. Pouvez-vous citer le nom d'une seule personne qui est autour de moi, que vous connaissez, qui n'a pas été aidée par ma cause ? Oui, mais c'est Jérôme Betty. C'est qui ? Mais c'est Jérôme Betty, t'as approché à maintes fois pour que tu l'aides. Attends, attends, c'est qui, monsieur Jérôme Betty ? Ah, tu vois, tu ne connais pas ceux qui sont autour de toi. Jérôme Betty, c'est un homme du showbiz. Oui, c'est un homme du showbiz. Ancien manadier de Gadi, c'est lui. Voilà. Tu fais des dons aux gens qu'on ne connaît pas. Attendez, attendez, attendez. Ah, d'accord. Faut que tu le rappelles. C'est qui, ce monsieur ? Tu ne vois pas qui c'est ? Si tu ne le connais pas, ce n'est pas grave, on ne voit pas les gens. C'est pas grave. Monsieur Anaconda, monsieur Anaconda, vous savez, le nombre de personnes que je reçois me demandaient de l'aide. Bon, d'accord. Est-ce que je dois remuler la fin de l'heure ? Oui, on va recentrer le débat. Monsieur Makosso, Anaconda, Désiré, Hervé. On va recentrer le débat. On est ici pour parler donc de l'affaire Badou. On a réussi à goûter. Écoutez-moi, écoutez-moi. Madame Elatine a dit quelque chose. Oui, on va y revenir. On va y revenir. On va recentrer le débat.